Moïse Lushikou 21. Le mystère de la création révélée. Cette expérience s'est produite le 17 août 2017 à 5 heures du matin. J'étais sur mon lit puis j'ai senti des vibrations autour du plafond de ma chambre. Puis soudainement j'ai vu une énorme main descendre du ciel. Puis j'ai entendu une voix qui disait, Moïse, je suis venu te prendre. Immédiatement, j'ai commencé à m'élever au-delà du nuage dans le ciel. Alors que je me déplaçais dans l'espace, j'ai vu une énorme boule de feu se déplacer. Ensuite, j'ai vu cette masse de feu brûlant se diriger dans ma direction. Puis, au milieu de cette flamme de feu, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait, Voici, contemple et écoute. Découvrez la pensée que j'ai eue lorsque rien n'a été créé. Puis le Seigneur a commencé à prononcer des paroles de mystère. J'ai dit, Seigneur, je ne serai pas capable de retenir et de me souvenir de tes paroles. Le Seigneur a dit, Ne t'inquiète pas. Tu as le niveau requis. Immédiatement, je me suis vu sur la terre tenant un cahier et un stylo et j'ai commencé à écrire. Mais étrangement, j'étais en même temps avec le Seigneur et en même temps, j'étais sur la terre en train d'écrire. Nous étions dans l'espace et dans le vide lorsque le Seigneur m'a dit, Fils d'homme, avant la création, j'ai choisi moi-même la flamme de feu que tu vois comme ma représentation. Je flottais et me déplaçais dans le vide depuis l'éternité. Rien n'a été créé à cette époque. Mon énergie était si excessive et abondante que même l'espace infini subissait le poids de ma présence qui régnait dans le vide. C'est pourquoi il est écrit, au commencement était le Verbe, mais ne pensait pas que le vide infini était vacant. Je devais me déplacer pour remplir le vide et l'espace infini de mon énergie et de ma présence afin de m'attribuer un territoire infini et d'établir mon omniprésence. Mais alors des ondes jaillissants de mon souffle ont commencé à s'emparer du firmament afin de remplir de mon énergie cet espace vide infini. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et la multitude des étoiles par le souffle de sa bouche. Psaume 33 sur 6. Cela dépasse peut-être votre compréhension, mais vous pouvez au moins imaginer ma capacité à remplir le vide infini que je devais remplir de ma présence. C'est ainsi que le firmament a été saisi et rempli de ma présence. C'est après avoir rempli de ma présence le vide infini du firmament que j'ai dit, que la lumière soit. Je n'avais pas forcément besoin d'une source lumineuse car cette énergie était déjà disponible pour produire de l'électricité à haute tension. En fait, des vibrations étincelantes et scintillantes s'entrechoquaient et se bousculaient pour produire des éclats de lumière et des coups de foudre, entraînant des charges électriques et des chocs que le vide ne pouvait supporter. Par conséquent, les sons métalliques se réverbèrent et se répètent continuellement en raison de l'intensité de l'électricité. Je devais équilibrer ces réverbérations dans les interventions en tant que Jéhovah Shalom. C'est à ce moment-là que les pensées ont commencé à se renouveler dans mon esprit. Je disais en moi-même que si seulement un univers pouvait exister pour qu'il puisse être saisi par ses énergies. Si seulement le ciel pouvait être afin d'être affecté par ses énergies. Si seulement la nature pouvait apparaître afin d'être saisie par ses énergies. J'ai dit en moi, il est temps de créer pour que mon énergie électrique puisse s'incarner dans mon œuvre. Attention, toutes les œuvres de ma création sont énergétiques. Elles incarnent ma potentialité énergétique. C'est pourquoi, dans le passé, mes apparitions dans la Bible se sont faites dans des flammes ardentes jusqu'au jour de la Pentecôte. Et dans chaque manifestation du feu, j'incorporais mon énergie dans mon peuple. S'il y a une orbite ou un anneau de feu au-dessus de votre tête, c'est pour vous indiquer que vous êtes plein d'une énergie qui produit de l'électricité en vous. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque j'étais dans la chair, que vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5h14. Au temps de la création, j'ai voulu tout suspendre dans l'espace où il n'y a pas besoin de support. Ceci afin d'apprendre au monde que ma création est inébranlable grâce à mes énergies qui la soutiennent. Comprends, ô fils de l'homme, que tout ce qui est créé, qu'il soit visible ou invisible, a un fondement énergétique. Autour de moi, la loi d'exécution est à l'œuvre. Au moment où je pense, immédiatement cela se réalise. Chaque objet de ma pensée initie le processus de création, grâce à ses énergies. Lorsque je pense à quelque chose, des dessins en noir et blanc de l'objet apparaissent dans ma vision, attendant ma parole pour devenir couleur et s'animer. Ma parole colore et anime mon esquisse et mon croquis comme il est écrit dans Isaïe 55 sur 8-9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées plus que vos pensées. Le visible et l'invisible étaient devant ma face comme un livre que je feuilletais. Tout devait suivre le plan selon mon esquisse. Je contemplais et je voyais le plan de ma création et j'ai imposé ma loi pour qu'une fois que tout sera animé, il converge vers ma volonté. Tout devait suivre le plan de mon esquisse. Une fois que j'avais fini de concevoir l'esquisse, il y avait la couleur qui embellissait la création. Mon énergie animait ce qui était une esquisse. C'est lui qui a fait la terre par sa puissance, qui a affermi le monde par sa sagesse, et qui, par son intelligence, a déployé les cieux. Jérémie 10h12 Fils d'homme comprend que ma création est sans faute comme beaucoup, avec leur science erronée qu'ils ne peuvent maîtriser, m'accuse pourtant de faute. Les œuvres de ma main sont touchées par l'énergie et ma création est imprégnée de mes énergies. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or la terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Je n'ai un sur un moins deux. Car tu as créé mon être le plus profond. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue parce que je suis merveilleusement bien fait. Vos travaux sont merveilleux. Je le sais très bien. Psaume 139 sur 13-14 Car toute maison est construite par quelqu'un, mais Dieu est le constructeur de toutes choses. Hébreux 3 sur 4 En effet, depuis la création du monde, les qualités invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa nature divine, se sont manifestées clairement, comme on peut le comprendre d'après ce qui a été fait, de sorte que les hommes sont sans excuse. Romains 1h20 Ah, Seigneur souverain, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et tombera tendu. Rien n'est trop dur pour toi. Jérémie 32 sur 17 Car c'est de lui, par lui et pour lui que viennent toutes choses. À lui soit la gloire pour toujours. Amen. Romains 11h36 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où vient mon aide ? Mon aide vient du Seigneur. Le Créateur du ciel et de la terre. Psaume 121 sur 1-2 Vous ne savez pas. N'avez-vous pas entendu ? Le Seigneur est le Dieu éternel. Le Créateur des extrémités de la terre. Il ne se fatiguera pas et ne se lassera pas. Et sa compréhension, personne ne peut la saisir. Esaït Rémae 40 sur 28 Avant que les montagnes ne soient nées. Où vous avez fait naître le monde entier. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90 sur 2 Écoute ceci, Job, arrête-toi et considère les merveilles de Dieu. Sais-tu comment Dieu contrôle les nuages et fait jaillir ses éclairs ? Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre, ces merveilles de celui qui a une connaissance parfaite ? Job 37 sur 14-16 Car c'est par lui qu'ont été créées toutes choses, tant dans les cieux que sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il s'agisse de trône, de dignité, de domination ou d'autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Colosien 1h16 Toutes choses ont été créées par lui, et, sans lui, rien de ce qui existe n'a été créé. Jean 1 sur 3 Il est le rayonnement de sa gloire et la représentation exacte de sa nature, et il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Hébreu 1 sur 3 Les cieux racontent la gloire de Dieu, et leur étendue proclame l'œuvre de ses mains. Psaume 19, 1 à 6 Car ainsi parle l'Éternel, qui a créé les cieux, il est le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, il l'a affermie et ne l'a pas créée comme un champ de ruines, mais l'a formée pour être habité, je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été préparés par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait à partir de choses visibles. Hébreu 11 sur 3 Il est avant toute chose, et en lui toutes choses se tiennent. Colosien 1h17 Lève les yeux en haut, et regarde qui a créé ces étoiles, celui qui en fait sortir l'armée par le nombre, il les appelle toutes par leur nom, à cause de la grandeur de sa puissance et de la force de son pouvoir, il n'en manque pas une. E.S.A.I. Tréma E.40 sur 26 Sous-titrage Société Radio-Canada